Bonjour tout le monde, aujourd'hui sur l'essentiel en médecine, j'ai décidé de vous parler d'un médicament qui est le plus utilisé en France. C'est le paracétamol. Commençons par un petit point pharmacologique. Les médicaments sont généralement composés de principes actifs et d'excipients. Le principe actif est la substance thérapeutique permettant de soigner. Les excipients, quant à eux, sont les substances qui facilitent l'administration et la conservation du principe actif. Le paracétamol est donc un principe actif car c'est une substance qui vise à soulager les douleurs faibles à modérer et réduire la fièvre. On dit qu'il est antalgique, contre la douleur, et antipyrétique, contre la fièvre. On retrouve le paracétamol par exemple dans le doliprane, le dafalgan et l'efferalgan. Il peut être retrouvé combiné à d'autres antalgiques comme dans l'X' ou l'isalgie. Le paracétamol est largement utilisé depuis les années 1950 car il présente une bonne efficacité et peu d'effets indésirables s'il est pris à bonne dose. Il cible donc une large catégorie de personnes, de l'enfant à l'adulte, y compris pendant la grossesse et l'allaitement. L'ancêtre du paracétamol, l'antifébrine, a été découvert en 1886 par hasard par Adolphe Kahn et Paul Hepp, deux jeunes assistants du professeur Adolphe Kussmol de l'université de Strasbourg. Après de plus amples recherches, le scientifique allemand Karl Morner va modifier l'ancienne version du paracétamol pour ainsi former en 1889 le paracétamol que l'on connaît actuellement. Cependant, ça n'est pas si simple car les scientifiques de son air refusaient d'utiliser cette molécule. Entre temps, on s'est rendu compte que l'antifébrine était toxique pour le sang. En 1948, Bernard Brody et Julius Axelrod publient leurs recherches sur le paracétamol et se rendent finalement compte qu'il a une bonne efficacité, une bonne tolérance et peu d'effets indésirables. Il sera alors rapidement commercialisé. Cependant, ce médicament reste une énigme scientifique non résolue. A vrai dire, on ne sait pas vraiment d'où il tient son action antalgique et antipyretique. Les hypothèses concordent sur le fait qu'il joue un rôle au niveau du cerveau sur les voies de la douleur. Mais le mécanisme n'est pas élucidé de manière certaine. Les effets secondaires sont rares, d'autant plus si l'on respecte les doses prescrites en général 3 à 4 grammes par jour chez l'adulte de plus de 55 kilos, soit environ 1 gramme toutes les 4 à 6 heures. Chez l'enfant, la dose est en fonction du poids. Et chez les personnes âgées, il faut vraiment ne pas dépasser la dose de 3 grammes par jour. En cas de surdogease, le foie peut être atteint plus ou moins sévèrement, dépendamment de la dose ingérée. Chez des personnes ayant une maladie du foie, une maladie sévère des reins, une malnutrition, une déshydratation chronique ou souffrant d'alcoolisme, il faudra redoubler de vigilance car dans ces cas-là, même à dose normale, le paracétamol peut endommager le foie. Dans tous les cas, il n'est pas conseillé d'utiliser le paracétamol de manière prolongée et fréquente. A noter que la prise de long cours, plus de 3 mois, peut indivire ou aggraver des maux de tête. Le réflexe à avoir est alors de cesser la prise du paracétamol et en aucun cas d'augmenter les doses. Vous l'avez compris, le paracétamol est une molécule très intéressante de par son efficacité et sa bonne tolérance. Sa prise doit néanmoins être encadrée par les professionnels de santé. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant en bas à droite de la vidéo et on se dit à la fois prochaine !